Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu. Le Seigneur Jésus a donné des pouvoirs à ses disciples, à ceux qui lui appartiennent. A ceux-là il a donné des pouvoirs. Et je voudrais ici et maintenant proposer la récitation du chapelet en présentant ces mystères des dons de pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ donne aux chrétiens, à ceux qui lui appartiennent. Et vous verrez qu'effectivement il nous a donné des pouvoirs. C'est à nous de nous saisir de ce pouvoir-là. C'est pour notre propre bien et c'est pour le bien de toute l'humanité. Pas seulement des chrétiens mais de toute l'humanité. Alors premier mystère des dons de pouvoir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Les serpents et les scorpions ici symbolisent quoi? Symbolisent le mal. Le mal qui est dans le monde. Et l'ennemi dont il parle c'est qui? C'est Satan et sa ordre de démons. Donc il nous a donné le pouvoir, n'est-ce pas? De dominer cela. De dominer le monde infernal, le monde des démons, du diable. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer sur cela. Et il dit, rien ne pourra nous nuire. Deuxième mystère, il nous a dit quoi? Il dit, chassez les démons. Chassez les démons. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est ce que certains oublient. Quand le Seigneur leur confère ce don de puissance et de pouvoir, à un moment donné, dans leur orgueil, ils croient que ce n'est pas leur propre capacité qu'ils font cela. Non. Mais quand ils commencent à penser ici, le Saint-Esprit se retire. Et puis maintenant, les voilà incapables de quoi que ce soit. Vous voyez? Ces pouvoirs-là, nous les mettons en œuvre parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et quand nous, 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 nous exerçons ce pouvoir et nous disons au nom de Jésus, le Saint-Esprit accomplit cela. Parce que l'un de ses rôles, c'est de glorifier Jésus. Donc quand nous demandons quelque chose au nom de Jésus, le Saint-Esprit le fait parce que c'est au nom de Jésus que nous l'avons demandé. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fait, ce n'est pas nous. Il faut comprendre cela. Donc, deuxième mystère, chasser les démons. Troisième mystère, imposer les mains aux malades et les guérir. Imposer les mains aux malades et guérisser-les. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a demandé. C'est l'un des pouvoirs qui nous a donné. Imposer les mains aux malades et les guérir. Voilà. Le troisième mystère, des dons de pouvoirs que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, à nous qui lui appartenons. Quatrième mystère, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il nous a promis? Aidez-vous à accomplir des miracles plus grands parce que je pars vers le Père. Là aussi, certains ont une mauvaise compréhension puisqu'il a dit que nous allons accomplir des miracles plus grands que ce que lui l'a fait. Mais pas par notre propre capacité, mais parce qu'il va vers le Père. Vous voyez? Parce qu'il va vers le Père. Et là, il siège sur son trône divin. Ces gens sur son trône divin, ils nous permettent de faire de grandes choses. C'est une réalité. Le 23 septembre, nous avons fêté Padré Pio, Saint Pio de Petrelkina. Vous voyez? Mais ce disciple de Jésus-Christ a accompli de grands miracles. Et oui, il y a une jeune fille qui est née sans pupilles. Il a prié pour elle. Et qu'a fait le Saint-Esprit? La petite a été guérie de la cécité. Mais sans pupilles, on ne peut pas voir. Elle n'a pas de pupilles, mais elle voit. Ça, ça a dérouté tous les ophtalmologues qui sont venus la voir. Ils disent, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas voir sans pupilles. Or, si, elle voit sans pupilles. Vous voyez? Ça, c'est une grande chose que le Seigneur Jésus a permis à son humble serviteur, son humble disciple Padré Pio de faire. C'est pour ça qu'il nous a dit, « Vous ferez des choses plus grandes que moi parce que je pars vers le Père, parce que je pars vers le Père. » Et autant auprès du Père, j'intercède pour vous. Vous voyez? C'est très important. Pour que ce que vous demandez là, vous l'obteniez. Cinquième mystère des dons de pouvoir. Le Seigneur Jésus a dit, « Ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Et ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. » Et ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous donne le pouvoir de lier et de délier. Mais c'est un pouvoir immense. C'est un pouvoir immense. Il ne faut pas jouer avec. C'est-à-dire quoi? Si vous, par le Saint-Esprit qui est en vous, vous décidez de maintenir le péché de quelqu'un. Ce péché est maintenu. Vous comprenez? Lié et délié. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire que quand le Seigneur dit, « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. » Oui. On n'a pas le droit de juger quand on n'a pas le Saint-Esprit en soi. Mais quand on a le Saint-Esprit, on peut juger du tout. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui juge. Il faut comprendre ça. Vous voyez que je ne me contente pas de présenter seulement les mystères, mais je les explique. Vous voyez? C'est important. Il faut que les gens prennent le temps de regarder ces vidéos-là. Voilà. Il faut que les gens prennent le temps de regarder ces vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube « Jean de l'amour de Jésus ». C'est important pour que les frères chrétiens soient solides. Voilà. Solides. Il vous a donné le pouvoir de lier et de délier. « Comment vous allez avoir peur d'un marabout, peur d'un féticheur, peur d'un sorcier ? » Non. Ce n'est pas possible. « Mais de votre bouche, parlez. » « Au nom de Jésus, je brise cette sorcellerie. » « Hein? » « Je brise l'action de cet esprit-là. » « L'action de ce démon, je le brise au nom de Jésus. » « Et le Saint-Esprit l'accomplit. » « C'est clair. » « C'est une réalité. » « Mais écoutez, le Seigneur vous a donné une autorité. » « Si vous n'utilisez pas cette autorité-là, c'est la faute de qui ? » « C'est votre faute. » « Mais comment vous pensez que le policier, avec son simple sifflet, il siffle et le véhicule s'arrête ? » « Il dit arrêtez, vous vous arrêtez. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on lui a conféré ce pouvoir-là. » « On lui a conféré ce pouvoir. » « C'est tout. » « C'est comme ça. » « Au tribunal, un homme comme vous s'assoit. » « Et puis il vous juge. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on lui a conféré ce pouvoir. » « Jésus qui vous a conféré des pouvoirs. » « Et puis vous ne les utilisez pas. » « Et puis vous vous plaignez. » « Ce n'est pas normal. » « Ce que certains chrétiens font, ce n'est pas normal. » « Tu plaques. » « Ah oui, les sorciers me fatiguent. » « Telle personne m'a fait ceci. » « Mais écoutez, on t'a donné le pouvoir de lier, de délier. » « Il faut l'utiliser. » « C'est tout. » « Voilà. » « Donc c'est le cinquième mystère que je présente. » « Voilà. » « Et chaque fois, donc, il faut faire un autre père. » « Et puis saluer la Vierge Marie. » « Voilà. » « Quand vous saluez la Vierge Marie, là. » « Elle vous salue. » « Chaque fois que vous la saluez, elle vous salue. » « Et cela salue. » « Et puis cela se bonifie. » « Cela se bonifie. » « Cela se bonifie. » « C'est important. » « Moi, avant, je ne savais pas cela. » « Je disais, mais quelle est cette façon de saluer quelqu'un ? » « Quinze fois, vingt fois, trente fois, cinquante fois. » « Mais quand on a salué une personne une fois déjà, c'est suffisant. » « Mais j'ai compris aujourd'hui que ce n'est pas ça. » De la même façon que quand une source dure sur le feu, plus elle dure sur le feu, plus elle devient lourde, là. Plus elle se densifie, là. C'est comme ça. Quand vous saluez la Vierge plusieurs fois, cela se densifie. Voilà. Et le lien qu'elle a avec le Seigneur Jésus-Christ, vous est communiqué aussi, par ses mains. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, par ses mains. Ça ne vient pas d'elle, mais ça passe par ses mains. Parce que vous êtes en train de la saluer. C'est important. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Chaque fois, je vous rappelle, cette chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Abonnez-vous à cette chaîne-là. Et partagez les vidéos. Voilà. Ne pensez pas, oui, ça, cet enseignement, c'est catholique. Il n'y a pas d'enseignement catholique, il n'y a pas d'enseignement protestant, il n'y a pas d'enseignement évangélique. Ce sont les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ses mystères. Voilà. Ce sont ses mystères. C'est ça qui compte. Ce sont ses mystères. C'est ça qui est important. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci.